Bonjour, dernièrement lors d'une sortie détection j'ai trouvé dans un même trou une dizaine de pièces suisses toutes oxydées. Vu que je n'ose pas remettre ces pièces en circulation dans cet état, à part dans des caisses automatiques, je vais les nettoyer. Alors attention, ne surtout pas appliquer la méthode que je vais vous montrer avec des monnaies anciennes de collection, parce que ça leur ferait perdre toute leur valeur. La méthode que j'utilise pour nettoyer mes pièces, elle est très simple. Je prends tout simplement de la paille de fer, et par contre il faut frotter très fort. Voilà mes deux pièces avant nettoyage, une pièce de 1 franc suisse et une pièce de 2 francs suisse. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Je vais commencer avec cette pièce de 1 franc suisse. Et maintenant je continue avec une pièce de 2 francs suisse. C'est pas mal. Et voilà mes pièces suisses, à gauche avant nettoyage et à droite après nettoyage. Elles ont quand même meilleure allure. Du coup je vais essayer cette même méthode avec cette pièce de 10 francs, que j'ai trouvée aussi en détection. Ça c'est une pièce de 10 francs de l'année 1976. Pour la tranche, je pose l'éponge comme ça, et je viens frotter comme ça. Et voilà le résultat. Ça c'était avant. Et ça c'est après. Joli. Bon bah j'ai plus qu'à faire l'autre côté. C'est sur l'autre côté qu'on voit l'année. C'était marqué 1976. Voilà. Et là on voit l'année 1976. Et là je pense que je vais la finir encore avec un peu de paille de fer. Et puis un petit peu de bicarbonate avec les doigts. Et la voilà terminée. Je suis surpris du résultat. Elle est plus neuve que neuve. Voilà donc le résultat final. Comparatif avant et après. En vrai ça rend beaucoup mieux qu'avec le téléphone. Puisque la 10 francs elle a une couleur légèrement cuivrée. Et puis la 2 francs suisse normalement elle a une couleur, ben moi l'œil nu qui est vraiment comme argenté. Qui ne rend pas aussi bien dans la vidéo. Alors je rappelle une dernière fois. Ne jamais utiliser ma méthode pour des vieilles monnaies. Parce que ça enlèverait toute la patine. Et vous massacreriez la pièce qui perdrait plus de la moitié de sa valeur. Et ça c'est l'autre côté des monnaies. Alors quand on a des pièces noires comme ça. Ben on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour leur rendre leur brillance. Et ben par exemple on pourrait se dire. Ben tiens je vais essayer avec du vinaigre d'alcool. Ben j'ai essayé. Ben fausse bonne idée. Au lieu d'avoir des pièces noires. Ben en fait maintenant j'ai des pièces roses. C'est tout ce que ça a fait. Je les ai laissé tremper 24 heures dans du vinaigre blanc. Voilà le seul effet qu'a eu le vinaigre sur les pièces. Un autre moyen auquel on pense. Ben c'est le coca. Alors légende urbaine ou pas. Il paraît que c'est très efficace pour nettoyer des pièces de monnaie. Ben on va regarder ça tout de suite. Je prends les francs suisses qui me restent. Ainsi qu'une pièce de 10 francs. Et je vais les faire tremper dans le coca. Et je vais les laisser comme ça tremper plusieurs heures. Après 4 heures de bain. Voyons ce que ça donne. Voilà comme vous pouvez le voir. Ben ça ne servit à rien du tout. Les pièces sont toujours aussi oxydées. Il y a peut-être juste la selle de 10 francs qui a un petit peu commencé à revenir. Mais franchement pour les autres. Les francs suisses ça n'a absolument rien changé. Donc ça veut dire que de toute façon il faudra les frotter. Donc conclusion. Le vinaigre ça ne sert à rien. Le coca ça ne sert à rien. Ou tout au moins ça ne dispense pas de frotter après. Par acquis de conscience j'ai voulu laisser les pièces tremper 24 heures dans le coca. Là j'en ai laissé tremper deux. Et regardez. Au bout de 24 heures. Pas mieux. Donc le coca est définitivement pas efficace pour nettoyer des pièces. En tout cas pas celle-là. Alors là juste pour le fun. Vous voyez j'ai une 10 centimes Napoléon. Alors bon elle est complètement usée. Elle est rincée. Elle n'a aucune valeur. Donc normalement je le répète. Il ne faut surtout pas faire ce genre de choses pour ces pièces là. Parce que là vous voyez. Elle a une très belle patine verte. Donc normalement il faut les laisser comme ça. Mais là moi juste pour le fun. Vu que de toute façon elle est toute usée. Puis que j'en ai quelques-unes qui sont en meilleur état. Et bien celle-là je vais m'amuser à la frotter avec la paille de fer. Pour essayer de voir si j'arrive à retrouver la couleur d'origine de la pièce. Quand elle circulait à l'époque en 1860. Donc je rappelle surtout à ne pas faire sur ce genre de pièce. Voilà. Après grattage. Avec la paille de fer. Voilà à quoi ressemblait. Les 10 centimes Napoléon. Au niveau de la couleur. Donc là je sais que du coup je l'ai complètement flinguée. Parce que j'ai enlevé toute la patine. Je redis c'est surtout pas à faire. Mais moi vu que cette pièce. Bon de toute façon elle n'a aucune valeur. Je craignais rien. Et c'était par simple curiosité que j'ai voulu la gratter. Avec cette paille de fer. Pour voir si j'arrivais à retrouver la couleur d'origine. Et bien oui je l'ai bien retrouvée. Et c'est une jolie couleur de bronze. Parce que je rappelle les 10 centimes Napoléon c'est en bronze. Et du coup c'est une belle couleur un peu cuivrée. C'était des belles pièces à l'époque. Donc ces pièces quand elles étaient neuves. Qu'elles circulaient. Elles devaient vraiment être jolies. Voici des pièces de 20 centimes Suisse. Celles de droite qui sont oxydées. Je les ai trouvées en détection. Voici un aimant. Et je passe au dessus des pièces. Et attention. Cling. Tiens tiens. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien celle-ci elle date de 1881. Allez pour terminer cette vidéo. Je ne peux pas m'empêcher de vous remontrer mes pièces propres. Les francs suisses. Et les 10 francs français. Voilà. Allez à bientôt. Bye bye. Bye bye.